bienvenue sur rock moderne et voici un gros unboxing surprise parce que ce n'est pas prévu que je l'achète mais j'ai eu des conditions tellement exceptionnelles que finalement je me suis laissé tenter donc double emballage ça vient de chez amazon j'ai préféré privilégier pour une fois amazon sur la fnac parce que je préfère quand même acheter à défaut de disquaires indépendants d'acheter sur la fnac bien que les capitaux soient étrangers plus ou moins anglais parce que c'est parti le groupe d'arti la fnac mais enfin on a des fois des avantages quelques euros par vinyle si vous achetez trois disques vous pouvez avoir 10 euros de ristourne voilà donc je privilégie toujours la fnac mais comme je savais qu'il y avait eu des problèmes d'emballage et de colis esquinté dans le transport en ce qui concerne les commandes sur lafnac.com et bien j'ai préféré privilégier amazon qui privilégie toujours le double emballage alors on va ouvrir voyez c'est quand même très très bien emballé on va ouvrir ce colis il doit y avoir un deuxième emballage qui fait que je suis sûr que cet unboxing sera protégé alors vous avez peut-être deviné de quel il s'agit alors voilà déjà un petit peu comment ça se présente en fait il n'y a qu'un emballage donc il n'y a pas un double mais quand même c'est pas mal emballé bon apparemment il n'y a pas eu de papier qui l'ont entouré voyez il y avait pas mal de choses comme ça ce qui fait que ça a c'est bien le voyage voilà donc il s'agit du fameux coffret de milan farmer avant que l'ombre donc qui a été édité en septembre la de cette année septembre 2021 qui a été édité pour le 15e anniversaire de la sortie de son album qui est sorti je crois fin 2005 avant que l'ombre alors pourquoi acheter cette box vous allez me dire pour avoir les singles issus de l'album l'album studio mais c'est surtout que vous aviez le fameux live que milan que milan farmer avait enregistré donc en décembre j'ai peut-être oui le 4 décembre 2006 à bercy et donc quatre vinyles qui contenait non seulement les singles enfin les meilleurs morceaux de l'album avant que l'ombre mais aussi d'autres d'autres titres comme désenchanté puis plein d'autres 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 titres et ce live de quatre vinyles valait une petite fortune même il n'est même pas disponible sur discogs il faut compter au moins 200 voire entre 100 et 300 euros pour l'avoir donc c'était quand même l'avantage d'avoir ce live à bercy de 2006 dans ce coffret on va l'ouvrir vous voyez donc il se présente comme ceci c'est assez lourd ça doit faire moins 5 kg ça voilà alors je précise que la chaîne des collectionnateurs l'a présenté puisque vous avez affaire à un fan de milan farmer qui en plus a commandé le coffret cd voilà donc 7 vinyles 45 tours 8 vinyles 33 tours le programme de bercy les passes de bercy 2006 le programme de bercy 2006 du live du 4 décembre 2006 un livret de 28 pages avec des illustrations et des croquis inédits donc on a des l'album donc l'album live je sais pas s'il y a quatre albums parce qu'il ya huit vinyles 33 tours donc il doit y avoir l'album studio le live effectivement quatre puisqu'à l'origine il y avait quatre vinyles quand c'est sorti en 2006 et les remixes des singles plus les 7 vinyles 45 tours qui sont donc tirés de l'album studio et des live et du live voilà donc je vous montre un petit peu tout ça on va l'ouvrir il n'est pas abîmé du tout c'est une chance parce que il ya certains certaines personnes je crois les collectionnateurs justement qui l'ont reçu un petit peu enfoncé et ça je trouve que pour une pièce de collection c'est embêtant alors on va essayer de l'ouvrir en en gardant le voilà en gardant le blister je vais voir si ça marche bien on dirait que c'est assez assez rigide quand même comme blister ouais c'est assez costaud mais quelque chose de bien je vais essayer de pas l'abîmer j'aurais voulu garder tant garder ce ça va prendre un petit peu de temps excusez moi mais je fais pas de coupures voilà donc on va ouvrir voilà ça y est je commence à avoir le coup de main pour un petit peu écarter le côté de la box pour arriver à découper comme un gâteau qu'on démoulerait de son voilà de son moule il ya même une petite donc la petite page que je viens de vous montrer avec tout ce que contient la box c'est vraiment très très joli ça permet un petit peu de prendre du temps pour découvrir ça parce que je la découvre je l'ouvre avec vous c'est ça qui est sympa je pratique toujours le l'unboxing le véritable unboxing où je découvre son supercherie donc vous avez un superbe emballage donc box brillante avec tous ses titres donc voilà si vous voyez tout ça puis je vous la remontre avant de l'ouvrir c'est vraiment magnifique allez on y va maintenant tout est prêt voilà donc j'enlève le couvercle c'est pas évident parce que c'est immense c'est immense comme coffret c'est pas facile donc l'intérieur est noir tout à fait classique donc on pose ici et alors ça se présente comme ceci à l'intérieur vous avez un genre de j'allais dire de cercueil voilà donc un cadre un cadre noir comme ceci avec donc tous les disques et de ces six y en a donc les 8 12 pouces les 8 12 pouces que je vous montre maintenant ici on a voilà ça joue après tout ça je vois qu'il ya des adhésifs qui se colle partout donc voilà on a les huit disques je voulais montrer après se présente comme ceci voilà et vous avez donc quand je regarde exactement comment ça se passe donc c'était un petit peu quand même salut super un petit choc parce que c'était sorti de la de la box je vous montre un petit peu comment ça se présente comme ça vous avez en fait voilà ici les 45 tours qui étaient dans le coffret et puis vous avez les passes les passes du live à bercy donc deux facsimilés de reproduction de ces passes qui sont très jolies finalement est assez bien fait vraiment très 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 bien fait vraiment fabuleux c'est très très bon tout ça c'est tout donc ça c'est là il ya le programme donc donc paris bercy 2006 du alors là c'est incroyable je viens de regarder sur sur discos live audio du 4 décembre 2006 en fait non c'est du 13 au 9 janvier 2006 puisque l'album était sorti en 2005 ce qui est logique donc je rectifie ma petite erreur ma petite erreur bon ben c'est j'essaierai de le rectifier sur discogs voilà j'essaierai de rectifier l'erreur sur discogs voilà comme quoi on n'est jamais aussi bien servi que par soi même donc c'est le live de début 2006 ça m'étonner parce que l'album étant sorti en 2005 le live en 2006 je voyais pas pourquoi il y avait un an d'écart je trouvais pas très logique c'était sans logique voilà donc sous forme d'une croix bon c'est tout à fait une ambiance d'enterrement un petit peu de renaissance de résurrection voilà pour milan farmer je crois que c'est dans ce live on apparaît dans un cercueil vous me direz les fans sur moi je suis pas particulièrement fan de milan farmer mais c'était vraiment très 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 beau coffret à ne pas manquer il ya eu pu y avoir plusieurs milliers d'exemplaires de cette box je pense mais quand même quand même je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel vu la quantité vous avez quand même 15 vinyles pour le prix 160 euros je vous mens pas c'est assez cher mais ça fait à peu près 10 euros 50 par vinyle en moyenne c'est quand même très tout à fait raisonnable dont on pense que le live vaut c'est idiot qui est cette erreur quand même sur discos c'est dommage donc avant que l'ombre live il ya marqué vraiment je vous invite à regarder sur discos live audio du 4 décembre 2006 alors est-ce que le disque est sorti en retard je sais pas du tout faudrait un petit peu voir parce que c'était encore boutonnat qui faisait tout ça je pense oui laurent boutonnat toujours dans 2006 oui parce que c'était que depuis peu que ils se sont séparés pour la production des albums assez joli c'est bon je vous montre tout carrément 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 que je me demande où se trouve voilà où se trouve quand même le avoir le livre et voilà je confondais il est au milieu des disques donc là vous avez un livre livré de 28 pages qui contient des photos des textes inédits voilà la pub je vous remonte quand même ce programme ça ils ont quand même fait quelque chose de très de très bon très très bon ça vaut le coup alors certains m'ont reproché d'être un peu superficiel dans mes vidéos mais quand je fais une vidéo de 48 minutes pour présenter 10 disques je peux pas faire plus et en plus toutes les vidéos se chevauchent parce que souvent quand je présente des disques souvent ce sont des rééditions des reprises donc j'ai déjà parlé du groupe ou du ou de l'album dans d'autres vidéos en fait toutes les vidéos que je fais sont complémentaires même sur millen farmer vous verrez des vidéos sur des live sur des albums sur des maxi millen farmer donc je vous invite à regarder les playlists il ya une place sur millen farmer il ya une playlist sur indochine une playlist sur discographie il ya une playlist sur bande originale de films il ya une playlist sur les nouveautés sur les mix les enregistrements audio il ya plein de playlists faut un petit peu rechercher puis ça vous ça vous ça évite certains à dire des des choses inexactes voilà toutes les vidéos sont étant complémentaires voilà les 28 le live il ya pas mal de crédit là sur le live les romix il ya donc c'est bien 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 été bien expliqué je trouve c'est formidable donc on donc l'album studio de l'isq l'album studio le live je rappelle que le violet était la couleur du deuil chez les rois de france quand on voit dans des films des rois de france qui étaient habillés en noir quand ils étaient en deuil c'est absolument faux ils étaient habillés en violet qui était le privilège de la du costume des évêques de l'habitée de la robe des évêques c'était un privilège de l'église et aussi voilà on disait que le roi était le vicaire du christ donc voilà donc le violet qui était la couleur du deuil royal et donc là c'est le live c'est pas un deuil mais on dit c'est c'est tout à fait tout à fait dans la tradition du live tout ça et là il s'agit des albums des romix alors on va commencer par l'album studio puis on a tous les singles issus du live et de l'album studio premier album studio donc avant que l'ombre premier album donc face à face b on a avant que l'ombre fuck them all dans les rues de londres qui redonne moi pornographique derrière les fenêtres m donc avant que l'ombre fuck them all des singles je vous le remontre et avec un très beau macaron très bon macaron par contre le c'est peut-être du 180 à peine à peine je ne sais pas exactement très beau il n'y a pas d'une propreté si oui ils ont l'air quand même assez qu'ils soient et quand même des traces se passer peut-être moi mais qu'elle des traces de poussière dessus pas mal alors qui c'est qui a fait ça c'était c'est pas marqué mpo voilà donc c'est pas universal non plus j'ai oublié de regarder qui c'est qui avait édité ceci je vais voir là quelque chose donc donc stoffed monkey sony musique quand c'est pas là c'est l'autre avec sony musique universal et warner qui se partagent le marché des les majors ensuite donc le deuxième le second second album studio avec tous ses combats arranges par mois l'amour n'est rien j'attends peut-être toi single que je connais bien et pourtant nobody knows je crois qu'il ya eu 4 là il ya plus de 45 tours mais je crois qu'en fait il y avait eu 4 45 tours à l'époque qui avait été édité de ce cet album donc avant que l'ombre face c je montre quand même à 40 dans le bon sens identique ouais identique on passe pas face b et celui-ci était identique aussi je crois ouais c'est ça identique face a face b alors maintenant on passe au live donc 44 live en le face de ff c'est pas dans l'ordre on va passer dans l'ordre j'aurai qu'à elle décidément alors ça doit être les faces par rapport au premier donc avec cd ref c'est ça donc en fait les faces sont redémarre pas à la face ab pour le live ab ac ad et c'est f on passe directement face eux donc on avait premier album studio face abcd donc là on a eu f voilà pour le premier album live avec l'introduction peut-être toi xxl dans les rues de londres california pour nos graphiques voyez il ya des titres qui ne sont pas sur l'album avant que l'ombre qui sont antérieurs mais qui ont fait partie de ce live et je répète donc c'est un live qui coûte même à 100 euros il n'y en a pas à vendre c'est plutôt 200 voire plus donc c'était un album live très recherché voilà tâté sur discog du 4 décembre 2006 et qui en fait était du mois de janvier du 13 janvier 2000 toujours même macarons et de face toujours même macarons sur les deux faces pour arriver à s'y repérer voilà donc on continue on continue donc deuxième deuxième album live avant que l'ombre live live 3 ils ont quand même mis des indications voilà ici on a live 2 tout ça on arrive à s'y repérer parce qu'au point de vue face quand on est face g ou h on est complètement perdu donc ils ont été obligés de rajouter live disque 2 voilà donc toujours très très beau d'être beau par contre au point de vue propreté pour point de vue propreté sont dans des pochettes antistatique mais si quand même c'est assez propre je sais pas pourquoi j'en ai eu un il y avait des traces de poussière donc un beau macarons aussi toujours violet je pose tout ça dans la box pour aller plus vite et aucun défaut quand même ni sur les disques donc le live 4 dernier disque face face k et l l'amour n'est rien déshabillez moi les mots funk them all avant que l'ombre donc jour des singles tirés de cet album studio de 2005 mon 15e anniversaire serait dû sortir en 2020 ce que la production était retardée mais je crois qu'il était sorti peut-être fin 2005 je me souviens des versions longues très bon live bien apprécié des fans et que certains fans n'ont pas dû pouvoir se payer parce que à plusieurs centaines d'euros le disque ça commence à faire alors les remixes tirés des maxi single remix un or deux albums on a fait zem all remixé par joachim garrot fait zem all remix et paille y font fait que zem all remix et par pareil square prod qi etc donc vous avez toutes ces remises je voulais mettre un petit peu plus près que vous puissiez voir voilà vous avez les maxi qui sont repris en jeu je me souviens plus si c'était des maxi viny je crois qu'il y avait des maxi viny il y avait aussi des maxi cd alors tout a été remis titre par titre là on a deux titres donc fuck them all et qi donc tout a été donc remis compilé sur un sur un double face un disque double face 12 inch 33 tours et donc remix 1 et le remix 2 le second remix toujours une très jolie pochette avec des barrières différents quand même à chaque fois j'ai pas précisé vous avez des bas-reliefs qui changent qui peuvent changer en fait on a toujours voilà on a toujours voyez là sont des bas-reliefs différents de celui ci voilà donc vous avez toujours des bas-reliefs différents à chaque fois ça c'est je n'avais pas précisé alors celui ci c'est le remix 2 donc avant que l'ombre l'amour n'est rien l'amour n'est rien donc remix notre mix by bionics by phase peut-être toi remix et aussi donc trois versions on a donc quatre singles les quatre maxi je pense qu'ils ont été remixés ou cd singles maxi cd singles à l'époque ils ont été donc remixés je vous laisse un petit peu plus de temps avec super macarons différents chaque fois mais identiques sur les deux faces très beau macarons je pense que c'est du à peine du 180 je n'ai pas bien pas bien regardé peut-être du 100k si c'est quand même très rigide mais peut-être 140 180 je ne sais pas faudrait peser le disque alors ensuite on a les 45 tours alors on va essayer de les mettre dans l'ordre parce que j'ai tout sorti c'est une petite pêle-mêle je vais les mettre comme ceci redonne moi on n'en est rien peut-être toi avant que l'ombre ça c'est ton combat on a donc les on n'est rien on a les 4 45 tours issus de l'album studio plus de 45 tours live et ça a l'air bien épais alors moi je vais prendre ce que je connais le mieux donc il était sorti en cd une box cd avec l'album donc l'album et un autre album avec les versions instrumental et je vois que sur les 45 tours on nous met les versions instrumental donc peut-être toi version single et version instrumental donc peut-être à chaque fois effectivement donc là les versions instrumental sont sur les 45 tours on peut les ré-enregistrer peut-être bon là bon c'est un c'est un c'est un disque je vais pas les sortir de de leur sous pochette c'est pas la peine voilà j'en sortir un pour que vous voyez mais c'est du 180 c'est pas mal du tout voilà ils sont comme ceci je vais les ranger au fur et à mesure donc peut-être toi premier single ensuite on a l'amour vous avez dites moi celui ci a eu un vous avez eu un faux pli alors du coup j'arrive plus à l'en mettre moi des fois c'est fait à l'avant comme je te pousse dans les usines voilà ensuite l'amour derrière donc très joli version single et version instrumentale en face en face b avec toujours ces macarons à l'anglaise puisque c'était pas fait pour les jukebox ils n'étaient pas évidés ici donc c'est pas la peine de mettre un centreur c'est beaucoup plus pratique les anglais avaient ce type de au single de 45 tours très joli macarons celui ci vraiment très très bon à chaque fois ce qui est embêtant c'est que la sous pochette est toute vous voyez toute cornée voilà donc après ça m'oblige à pour la remettre à l'intérieur ça m'oblige de tout voilà maintenant ça glisse mieux voilà c'est bon mais non même 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 faudrait les recoller en fait faudrait les recoller alors deuxième donc l'amour n'est rien fuck them all et on va passer au plus connu voilà donc pareil version instrumentale c'est tout de 1500 je répète avec très joli macarons aussi ça tourne en 45 tours c'est marqué parce qu'on peut avoir des 45 tours qui tournent en 33 tours surtout dans ce format là s'il n'y a pas un centreur c'était pas fait pour les jukebox donc ça tournait pas forcément en 45 tours en France notamment redonne moi voilà donc c'est le quatrième quatrième donc 45 tours je regarde bien donc en tours on en a un deux trois quatre cinq 45 tours issus de l'album studio version singale et version instrumentale vous pouvez trouver la box cd certainement que dans la box cd d'ailleurs que j'ai pas prise et que les collectionnateurs ont prise d'ailleurs il doit y avoir un cd des versions instrumentales voilà à part parce que autrement vous êtes obligé d'écouter toutes les phases b de ces 45 tours les uns après les autres si vous voulez les instrumentaux voilà donc ça peut être un peu compliqué donc c'est pour ça que je vous invite à regarder les sur discogs les cd disponibles si vous souhaitez ces versions instrumentales compilées sur un seul cd c'est beaucoup plus pratique alors QI aussi donc dernier single version single et instrumental avec même les paroles souvent qu'on a pas là là oui donc on a les paroles sur fuck them all et je sais tout et sur donc QI voilà l'éternel million farmer qui ne vieillit jamais qui ne vieillira jamais un peu comme la reine d'Angleterre en sens inverse voilà donc très beau macarons aussi celui-ci assez moderne écoutez donc ce sont des singles non remixés bon c'est la même chose que que l'album studio si ce n'est les versions instrumentales et ensuite de avant que l'ombre évidemment en live je crois que c'est je sais pas si en 45 tours parce que je crois qu'en live elle fait au moins 6 minutes et oui parce que version pourquoi il y a marqué avant que l'ombre ah oui parce que là on a donc avant que l'ombre version live et ils nous remettent avant que l'ombre la version album en fait voilà donc version live je crois qu'il dure pas mal de mémoire c'est des versions moi je voudrais pas à nous dire la vidéo mais je crois que c'est une version allongée sur la version live donc très très beau aussi et avec jolie version donc album et version live donc je sais pas pourquoi ça fait un peu doublon puisqu'on doit l'avoir j'espère qu'on l'a on doit l'avoir quand même sur oh c'est sûr on doit l'avoir mais peut-être que c'est une version elle fait combien là ? 3 à mon avis live 358 c'est possible que ce soit une version raccourcie ce serait intéressant de regarder je vais regarder vite fait quand même j'aime bien en avoir le carnet dans les rues je regarde un peu et peut-être pas quand même ça m'étonne ça m'étonne avant que l'ombre voilà donc avant que l'ombre c'est un peu j'ai un peu tout mélangé c'est la catastrophe donc voilà je regarde un petit peu quand même pour pas dire n'importe quoi c'est pas là c'est pas celui-là donc c'est le live 4 face K et L face K et L voilà voilà c'est ici donc version voilà alors ça c'est assez curieux c'est assez curieux je vais vous la ressortir on a une version donc dans le live c'est bien ce qu'il me semblait de avant que l'ombre de 7 minutes 36 vous voyez je sais pas si vous le voyez bien alors ici en bas c'est écrit en petit voilà parce que c'est peut-être pas très 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 net là mettons et une version de 3 minutes et quelques en 45 tours je pense que c'est une version raccourcie certainement voilà pour qu'elle soit diffusée en single évidemment puisqu'on peut pas faire tenir 7 minutes sur un 45 tours bon déshabillez moi en live et porno graphique live aussi on a 2 live ici voilà 2006 sony music alors là ce sont que des lives voilà ici j'ai été un petit peu plus détaillé que les collectionnateurs comme ça ça fait un petit peu une vidéo complémentaire et l'intérieur donc c'est comme ça voilà bon une édition un petit peu endeuillée mais qui se veut dans la lignée de je dirais de du look de Mylène Farmer de voilà de son attitude de tout ça de son message dans son live notamment alors je regarde quand même parce que je vois que la caméra c'était un petit peu voilà un petit peu avait un petit peu bougé mais j'espère que ça vous a plu et j'ai fait déjà un live de 30 minutes et après vous avez vu que je vais faire une vidéo nouveauté vous avez vu qu'il y a le dernier album des churches que j'ai reçu etc donc il y a pas mal de nouveautés à vous présenter alors je sais pas si je vais vous les présenter dans la foulée je vais peut-être faire une vidéo en mettant de côté tout ça voilà et autrement donc je voulais juste en fin de vidéo je peux me le permettre parce que vous pouvez couper si vous en avez marre en ce qui concerne les prix c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de me dire que c'est des prix de dingue tout ça j'entends dire des tas de choses et c'est vrai que j'ai fait un sondage c'est assez affolant des disques que j'ai acheté par exemple j'ai pris que d'odax parce que je privilégiais d'odax parce qu'ils étaient les moins chers par rapport à la fnac et amazon à l'époque mais maintenant c'est plus réellement le cas même ils sont parfois plus chers donc j'achète pratiquement plus depuis 2020 depuis la crise du covid j'achète pratiquement plus chez d'odax mais jusqu'à la crise du covid en 2020 j'ai regardé mes 33 pages de commandes que j'avais pu faire entre 2016 2015 ou 2016 et 2000 jusqu'à maintenant 2021 j'ai tout comparé et je me suis aperçu que c'était affolant que les disques coûtaient entre 10 et 20 euros pièce et que maintenant je me suis amusé à recliquer sur la référence du même disque alors parfois il est sold out alors on n'en parle plus mais parfois c'est incroyable ça a doublé voire triplé et en moyenne j'ai pu voir que les disques étaient passés de 10 à 20 de 20 à 30 facilement donc de 20 à 30 voire plus donc maintenant ça devient vraiment un budget je regrette pas d'avoir acheté tous ces disques à ces prix là j'en ai vu à 10 à 12 à 15 à 9 plein 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 de disques à des prix j'étais étonné je piquais dessus je tombais sur 30 euros 35 euros je disais j'avais acheté 15 euros mais c'était fou donc voilà donc c'est vrai que c'est plus trop le moment d'acheter c'est vraiment incroyable de voir l'augmentation du prix de tous ces disques de ces coffrets de BO tout ça voilà c'est un peu inquiétant bon là pour Mylène Farmer ça valait quand même le coup parce que vous avez 15 disques donc ça fait 10 euros par disque vous avez le livret vous avez vous avez beaucoup de choses donc c'est intéressant mais parfois vous avez vous avez deux fois le même prix voire plus cher et vous avez deux fois moins de disques voilà donc je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est plus du raisonnable bon là j'ai eu vraiment les facilités je vais pas en parler parce que ça va dégoûter certains mais voilà donc je pouvais pas refuser cette offre de d'achat dans ces conditions là ça c'était impossible je voulais pas l'acheter je trouvais trop cher voilà j'avais pas la trésorerie pour ça et puis là vu les conditions avec un paiement mois de janvier enfin truc de fou donc voilà plusieurs fois puis à des prix quand même beaucoup plus bas voilà voilà donc je vais pas trop je pense que c'était assez exceptionnel cette cette promotion là voilà donc j'aurais fini de payer fin janvier exactement voilà donc voilà donc c'est assez intéressant dans ces conditions ouais c'est tout ce que j'avais à vous dire oui bon on m'a reproché parfois d'être de pas être assez d'être trop superficiel mais je vous dis moi je peux pas je suis pas un professionnel de la musique d'abord je suis pas un critique je suis un amateur je touche à peu près tous les genres tous les styles de musique donc je peux pas tout connaître par coeur et puis il ya des commentaires pour ça et sous la vidéo si vous voyez vous avez tout le détail après de ce que je présente bon après on peut toujours montrer des extraits mais après j'ai peur de me faire striker ça m'est arrivé plusieurs fois donc j'évite de montrer des morceaux surtout sur les nouveautés voilà vous pouvez vous faire striker censurer la vidéo et puis on peut montrer aussi des morceaux des extraits de clips vidéo des extraits de clips de films de de présentation de films de bandes annonces de films voilà vous cherchez le nom donc on peut toujours faire mais à ce moment là les vidéos seraient trop longues puis voilà puis puis c'est une invitation à ce que vous fouillez un petit peu aussi vous allez sur discorde vous regardez c'est pour vous informer mais bon si on est trop 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 dans le détail après les gens les gens regardent que dix minutes quinze minutes des fois la vidéo cinq minutes pas plus après il lâche donc voilà voilà donc je vais à bientôt pour la prochaine vidéo nouveauté et portez vous bien et longue vie au disque vinyle comme dit ce fidèle andré meilleur dans je dis ce que je veux et vous avez toujours cette nouvelle chaîne dimitri qui est très actif très active surtout sur les bandes originales de films et aussi de musique un peu hard rock et rock pop rock c'est assez intéressante cette chaîne à mon avis a beaucoup d'avenir voilà allez salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt